Bon, je me suis complètement planté. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais faire la connexion entre les 5 langages de l'amour que je vous ai présentés et les 6 types de personnalités du modèle Comcolors. Et ce que j'avais dans la tête, c'est que j'allais pouvoir connecter chaque langage avec chaque type, en disant par exemple, le langage de l'amour qui est les services rendus est connecté à telle couleur. Et comme ça, j'aurais pu me dire qu'il y avait une connexion, et que par exemple, tel type de personnalité aimait se sentir aimé de telle façon. Bon, ça ne marche pas. En revanche, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes qui permettent d'expliquer la connexion qu'il peut y avoir entre les langages de l'amour et les 6 types de personnalités du modèle Comcolors. Alors comment j'ai fait ? Ben c'est tout simple. Je me suis adressé aux 350 formateurs certifiés au modèle Comcolors et c'est donc des personnes expertes qui connaissent parfaitement le modèle et je leur ai envoyé un questionnaire en leur demandant de me dire comment ils incarnaient chacun des langages de l'amour. Puisque tu as compris, à travers la précédente vidéo, que nous offrons aux autres ce que nous avons envie de recevoir. Donc je me suis dit, si je leur demande comment ils donnent les 5 langages de l'amour, je vais découvrir comment les types de personnalités aiment recevoir chaque langage. Avec toujours dans l'idée de me dire, je vais sûrement réussir à voir que les types bleus, ils aiment bien être aimés comme ça, etc. Et en fait, ce n'est pas ça que j'ai obtenu. Mais j'ai obtenu des choses super intéressantes. Alors d'abord, je voudrais remercier tous ces formateurs, puisqu'en une semaine, j'ai eu 109 réponses, ce qui est extraordinaire. Il y avait beaucoup d'informations à trier pour faire émerger justement quelque chose de pertinent. Donc, on va regarder comment ça s'incarne et tu vas découvrir comment tu peux, si tu connais la couleur de ton partenaire, de ton conjoint, comment tu peux lui dire que tu l'aimes de façon extrêmement explicite, précise, touchante pour l'autre. Allez, je vais commencer par les deux langages de l'amour qui n'ont pas de connexion particulière avec les types de personnalités. C'est le toucher physique et les moments de qualité. Le toucher physique, j'ai fait cette enquête et tout le monde répond la même chose. Il n'y a pas de différence entre les types de personnalités. En gros, voilà, du grand classique, pas de nuance d'un type de personnalité à l'autre. Pour les moments de qualité, c'est pareil. Aucune différence de réponse entre un type bleu, un type jaune, un type rouge. Tout le monde répond à peu près la même chose. Donc, on va aller maintenant voir justement là où on voit les différences. Je vais commencer avec le type rouge. Le cadeau qui est spécifique et que je n'ai pas trouvé dans les autres couleurs, c'est l'argent. Offrir de l'argent. L'argent permet en fait de faire des choses. Et le type rouge aime faire. Et donc du coup, recevoir ce cadeau ou donner ce cadeau, c'est vraiment ce qui va le mettre en action. Dans les services rendus, ce que le type rouge va aimer, c'est faire bouger les choses. C'est-à-dire rendre un service qui fait avancer, qui fait bouger les choses. C'est également, par exemple, faire des choses que l'autre n'aime pas faire. En gros, c'est d'être proactif. Donc, ce n'est pas tellement le sujet en lui-même. C'est-à-dire, allez, l'autre rencontre très de difficultés. Je vais être proactif et proposer quelque chose qui va faire avancer les choses pour lui. Ce qui fait bien sûr la différence, et tu l'as compris, ce sont les paroles valorisantes. Alors là, il y a des choses très spécifiques pour le type rouge. Voilà lesquelles. Bravo, tu as du courage, tu es beau et drôle, tu es plein d'énergie. Pour bien comprendre que si le type rouge dit ça, il y a d'autres mots, hein. Pour bien comprendre pourquoi le type rouge dit ça, c'est parce qu'en fait, il dit à l'autre ce que lui, il est. D'accord ? Donc, en fait, il est en train de valoriser chez l'autre ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important pour un type rouge ? Eh bien, c'est de se sentir important à ses propres yeux. Et donc, il va donner des mots comme ça qui vont donner de l'importance à l'autre. Par exemple, on m'a raconté une histoire incroyable. Un papa type rouge qui s'amusait avec sa petite fille de lui faire dire des mots. Papa, il est fantasme. Et la petite fille devait répondre tic. Donc, c'était trouver la fin du mot. Mais quels mots il utilisait ? C'était papa, il est merveilleux. Papa, il est génial. Papa, il est extraordinaire. Donc, c'était extraordinaire d'écouter ses papas. En fait, en train de jouer avec sa fille à un jeu. Mais tout en lui disant, quand même, c'est top. Ton papa, il est génial, quoi. Sur moi, c'est la classe. Eh bien, c'est ça, les mots valorisants que le type rouge va utiliser avec les autres. Rien n'a d'autre. Tu es super. C'est une idée de génie que tu viens d'avoir. Tu as dû bosser super vite. Tu es engageant. Tu es impactant. Voilà les termes qu'on peut utiliser. Il y en a sûrement d'autres. Mais voilà les termes qui sont revenus à travers cette enquête que j'ai faite. Alors, le type violet, vous avez compris que c'est quelqu'un qui est dans son système de valeurs, pour qui l'opinion, c'est important, et qui aime être engagé dans quelque chose qui a du sens à ses yeux. Le cadeau vraiment super qu'il peut faire aux autres, c'est de donner de son temps. Le temps est sans importance. Seule la vie est importante. Dans les services rendus, ça va être surtout d'aider l'autre dans des tâches dans lesquelles il se sent compétent, dans lesquelles il va pouvoir apporter une valeur. Et l'aide, elle peut être manuelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être dans l'apaisement. Et dans les paroles, et notez toujours que ces paroles, elles indiquent ce que le type violet aimerait entendre, évidemment. Ça va être « tu es précieux ». J'ai une immense gratitude pour qui tu es. J'ai confiance en toi. Je t'admire pour ta capacité à ou pour ce que tu as réalisé. Tu es doué pour faire ça ou pour mener à bien ce projet. Et un mot très fort aussi, c'est « je peux compter sur toi ». Vous voyez bien que c'est hyper intéressant de dire « c'est pas « tu peux compter sur moi », c'est « je peux compter sur toi ». Et quand un type violet dit ça, c'est-à-dire qu'en fait, il te dit « t'es quelqu'un de valeur à mes yeux, t'as vraiment quelqu'un de confiance, et voilà, je te le dis. Je peux compter sur toi, et je le sais ». Voilà les paroles valorisantes qu'un type violet va dire et qui, évidemment, sont complètement cohérentes par rapport à son fonctionnement. Le type orange aime faire des cadeaux extrêmement personnalisés. Et comment il s'y prend ? Eh bien, il écoute, il pose des questions, et il écoute ce que l'autre dit sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a envie, sur ce qui lui ferait plaisir. Il ne dit rien. Et bien sûr, il va essayer de trouver ce que l'autre aime pour pouvoir lui faire le cadeau qui lui fera le plus plaisir. En gros, c'est lui faire la surprise d'un cadeau dont il a parlé avant. Dans les services rendus, le type orange va apporter son aide, se plier en quatre pour aider l'autre. Il va essayer de soulager l'autre, de conseiller l'autre. Il va proposer son réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une façon de rendre service à l'autre. Si, par exemple, l'autre est en difficulté sur tel sujet, il dit « Ah, je connais quelqu'un » et il va mettre cette personne en réseau pour que la solution se trouve, pour qu'on puisse aider l'autre à travers les connaissances qu'il peut avoir. Mais surtout, pour le type orange, c'est être présent à l'autre pour quoi que ce soit. Les paroles valorisantes incarnent parfaitement le type orange qui est quelqu'un qui est dans le lien, qui a besoin de justement maintenir ce lien, entretenir ce lien avec l'autre, besoin de se sentir apprécié, mais également de dire à l'autre comment il l'apprécie. Mais voilà les paroles à utiliser si tu vis avec quelqu'un de type orange. J'aime passer du temps avec toi. Tu es sympa. J'apprécie ta gentillesse. Je me sens bien avec toi. J'apprécie qui tu es. J'ai de la chance de t'avoir. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es une belle personne. Tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi. Vous voyez à quel point on sent dans ces paroles comme le lien est important pour le type orange. Allez, on continue avec le type vert. Les cadeaux qu'il aime faire, c'est quelque chose de personnalisé, qui tient compte de la singularité de l'autre. Il va aller très loin dans l'observation de l'autre pour lui donner vraiment quelque chose qui va être exactement et profondément ce qu'est l'autre. Dans les services rendus, il va aimer transmettre un contenu qui va nourrir la réflexion de l'autre. Là, vous comprenez comment le type vert fonctionne. On l'a vu que c'est quelqu'un qui aime prendre du temps pour réfléchir. Donc, évidemment, il va offrir ça à l'autre. Mais c'est également quelqu'un qui est relativement cérébral. Et donc, dans les paroles valorisantes qu'il va dire, on va entendre « Quelle super idée tu viens d'avoir ? » « Quelle créativité tu as ? » « Tu as vraiment une forte capacité à élaborer des théories, à réfléchir profondément sur les choses. » « Tu rayonnes ce matin. » « Voilà ce que j'apprécie chez toi. » Dans ce qu'il va dire, de ce qu'il apprécie, il va indiquer toutes les observations fines qu'il a eues sur l'autre. Puisqu'un type vert observe énormément. Donc, vous voyez qu'un type vert va surtout valoriser, finalement, le process mental interne de l'autre. Puisque c'est ce qu'il aime chez lui. Évidemment. On continue avec le type jaune qui aime faire des cadeaux qui sortent du cadre. Évidemment, puisque lui-même a horreur d'être dans le cadre. Il va sortir du cadre. Donc, faire un cadeau qui n'est pas un anniversaire, pas un Noël, pas une fête, c'est mieux. Il va également penser faire un cadeau à l'autre qui lui fait plaisir, mais qui lui fait plaisir un peu aussi à lui. Un cadeau qui fasse rire, qui fasse sourire. Également, un cadeau qu'il a trouvé par hasard. Dans les services rendus, le type jaune va aimer partager ses bons tuyaux. C'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. T'as raison, Ugi, je t'aime. C'est quelqu'un, également, quand il fait les courses, il rajoute des petites goodies dans les courses pour dire, allez, c'est fun. Il va également aimer aider spontanément quand ça se présente. Il va aimer distraire l'autre ou lui proposer de changer de cadre pour retrouver un peu de peps. Dans les paroles valorisantes, vous allez voir que ça correspond vraiment à sa façon de penser puisqu'un type jaune est quelqu'un qui est dans le rebond, qui est dans une sorte de spontanéité immédiate. Et donc, les mots, paroles valorisantes qu'il va dire, c'est je t'adore, tu me fais rire, t'es super, t'es top, ma choupette adorée, raconte, soyons fous. Ah bon ? Waouh ! Non ! C'est vraiment chouette ce que tu fais. T'es génial, tu es extraordinaire, tu me fais délirer, j'adore parler avec toi, passer du temps avec toi. Vous voyez, ça paraît bizarre parce qu'on pourrait se dire mais où est la parole valorisante ? Mais si vous parlez comme ça à un type jaune, ça le met en énergie. Ça lui donne le sentiment d'être aimé. Le cadeau qu'il va aimer faire, c'est un cadeau utile qu'il est sûr qu'il va plaire à l'autre. Il ne prend pas de risque. Dans les services rendus, le type le va aimer organiser, s'occuper des tâches matérielles. Il va également aimer apprendre quelque chose à l'autre. Et dans les paroles valorisantes, il va dire des choses comme tu peux être fier de toi, tu as fait un bon boulot, good job ! Good job ! Good job ! Really good job ! Bravo ! Excellent ! Félicitations ! Tu m'apportes beaucoup, tu es capable et fiable. Tu as bien fait telle chose et il va expliquer dans le détail ce que tu as bien fait. Voilà, vous avez compris que s'il dit ça, c'est parce qu'il a envie qu'on lui valorise également parce qu'un type bleu aime faire les choses bien, aime faire les choses de façon structurée, organisée et être valorisé dans sa compétence. Donc, c'est pour ça qu'il va aimer dire à l'autre ces choses-là parce qu'il aimerait bien qu'on lui dise. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette enquête ? Finalement, il n'y a pas un langage de l'amour qui serait connecté à un type de personnalité, ça c'est clair. En revanche, pour les cadeaux, les services rendus et les paroles valorisantes et surtout pour les paroles valorisantes, il y a une vraie différence d'expression d'une personne à l'autre. Et que si on en reste juste à dire une parole valorisante à l'autre, il y a peu de chances qu'on ait d'impact si ça ne correspond pas à son type de personnalité. Donc, ça veut dire que de la même manière que nous offrons les langages de l'amour aux autres qu'on aimerait recevoir pour soi, eh bien, nous offrons des paroles spécifiques aux autres qui sont liées à notre type de personnalité. En fait, on dit aux autres ce qu'on aimerait que les autres nous disent. Et donc, là, on fait une connexion directe entre les filtres de perception qui est un concept du Bonnevay comme collerance et les langages de l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir appliquer ça avec ton partenaire de vie mais que tu vas pouvoir appliquer ça avec qui tu veux. Que ça soit des amis, que ça soit des collègues, que ça soit des collaborateurs. Si tu veux avoir plus d'impact dans ta façon de parler, utilise la façon de parler liée à chaque type de personnalité pour te faire entendre et pour toucher l'autre pour qu'il se sente apprécié dans ta façon de lui parler. Si tu as envie d'améliorer tes relations, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur la cloche si tu veux t'avertir des prochaines vidéos que je vais sortir. Car globalement, c'est ça dont je vais parler dans pratiquement toutes les vidéos que je vais faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça me fera très plaisir. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'est ce sens ? Ah ? C'est ça ? Donc réussi ? Ça ? C'est ça ? A quoi ? Ça pourrait jouer ce sens ?